C'est chiant Hop Parce que même si c'est pour rire c'est pas drôle en fait 23% Ok On va mettre à peu près par là Hop 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 Ok Donc on va revenir Alors donc je rappelle notre viewer C'est la tracer C'est la tracer Qui joue un niveau entre platine 5 et platine 3 Je suis plus tout à fait sûr En tout cas c'est entre platine 5 et platine 3 Mais il me semble c'est platine 3 Voilà le niveau Mais bon là ça peut être un peu du plat platine Mi platine on va dire milieu de platine Nous sommes sur Volskaya patch 2.28.2 Donc patch d'équilibrage Anna Voilà notre viewer c'est tracer Alors on va accélérer très rapidement Pour parler des niveaux 1 et des compositions Ah de la composition Enfin de la communication pardon Should I even Bowser With 30 Globes Q-Speed Je déconseille Je vous conseille pas de jouer Globes Mais c'est bien Le mec demande et tout Après moi personnellement Un mec qui me demande Je me dis qu'il a pas Enfin qu'il sait pas jouer son perso en fait Parce qu'il a pas confiance en ce qu'il fait Après vous allez me dire Vaut mieux ça qu'un mec qui fait un mauvais build J'avoue Mais du coup j'ai pas trop confiance en lui Si le mec il a pas confiance en soi Moi je vais pas avoir confiance en lui en fait Alors les niveaux 1 Ok Niveau 1 Alors nous avons du coup tracer Qui est parti sur la frappe impulsion C'est un excellent talent niveau 1 Pas de problème Ça vous permet de réduire le CD de votre ult Pas de soucis à ce niveau là A côté de ça nous avons perspective naturelle Donc les auto attaques qu'il révèle Tracer pas mal sur Enfin honnêtement les deux persos Sont pas mauvais sur cette map Lunara et Tracer Je dirais que sur la prise de position Tracer peut faire le travail Elle est moins impactée par les tapis Aussi si jamais elle les prend à revers Parce que c'est des blinks en fait Donc elle passe Il n'y a pas de problème Oh la putain Ah non ça faites pas ça S'il vous plaît faites pas ça Le pot de vin en plus ne fonctionne plus Donc ça c'est un mec qui ne lit pas les patch notes Qui s'est pris sur Anamora Déjà sur le patch d'équilibrage C'était plus possible de pouvoir patch Enfin de pouvoir pot de vin Les sbires de siège en fait Enfin le sbire de soin Donc non ça faut pas faire Enfin ça vraiment charme féerique Déjà de base c'est pas terrible Et en plus sur une map Où vous ne pouvez pas pot de vin Enfin Anamora à la limite pourquoi pas Et encore je trouve ça quand même pas terrible Donc là non Tassadar qui est parti sur les auto attaques Auto attaques contre Illidan Genre non Enfin Tassadar à l'heure actuelle Vraiment je vous conseille Le build Tempête Pionique Je vous laisse aller voir Le guide que j'ai pu faire sur Tassadar Brightwing Tassadar C'est un excellent duo Puisque vous avez de l'anti-burst instant Avec Tassadar Et des soins de zone sur la durée Pour Brightwing Donc ça marche très bien Et Muradin en tank Donc la composition est pas dégueu On a une Tassadar Tracer Les fameux anti-Diokyu Doivent être très contents de voir ça En solo-Q En face du coup C'est tout le petit rappel En face Donc nous avons Asmodan Qui est un perso Qui est dur Mine de rien que les gens Ont du mal à contrer Qui apporte énormément de macro Qui a du poke également Asmodan n'est pas dégueu Sur Volskaya On a un Illidan Qui a rue d'assaut Donc un Illidan Qui est parti Qui est parti sur full dégâts Je pense que c'est un call Très très bolsie De la part du Illidan Ça veut dire qu'il va rentrer dedans Face à Brightwing Qui est un de ses counter C'est Muradin Qui est un de ses counter Il a des coronesses Le Illidan Pourquoi pas sur cette map Il n'y a pas de Là il n'y a pas de perso Mauvais sur la map La map Qu'est-ce que demande la map La map elle va demander Ça ressemble un peu à Sanctuaire C'est à dire que La map Jouer ou compter dragon Donc la map demande De savoir jouer un petit peu Le global bien entendu Le push etc De gérer les lanes Il n'y a pas de lane Enfin je pense que la lane La plus importante C'est la top lane A partir du moment Où ces camps là Peuvent vous aider Les camps de siège Vous aident sur une lane Donc c'est cette lane là La plus importante je pense Parce que les autres Ce sont des camps de merde Qui vous permettent De mettre une tour Et celui là C'est le camp de soin Je crois C'est ça le camp de soin Donc on s'en fout Qu'ils soient bot ou top De toute façon Ils ne vont pas sur la lane Mais cette vague là Qui est vachement importante Maintenant L'autre facteur Ça va être Les fights de zone Les fights de zone Les fights comme ça Pour tenir une position Qui sont importantes Donc là concrètement Avoir du push Avoir de la puissance de lane Est importante Et à côté de ça Soit vous jouez les décales Donc un early game Peut être très intéressant Pour essayer de lead Un petit peu en early Et à côté de ça La prise de position Est importante Donc on va voir Comment ils vont se comporter Mais la composition bleue Pour jouer un objectif Est pas mal On a double support Avec un hypercarry En tout cas Lunara Et même Tracer Pour avoir ce rôle D'hypercarry Même si c'est un peu plus délicat Donc ça marche très bien A côté de ça Asmoda Donc on l'a dit C'est bien Valak qui est parti Poursuite acharnée Donc soit multishot Soit auto-attaque On verra Auto-attaque contre On pourrait se dire Mais contre Tracer C'est pas dégueu Build auto-attaque contre Tracer Build auto-attaque C'est dangereux face à Lunara Build auto-attaque C'est dangereux face à Brightwing Puisqu'elle s'approche C'est dangereux face à Muradin Mais build auto-attaque Contre Tracer C'est loin d'être dégueulasse Vous pouvez la zoner Enfin tous les builds Honnêtement de Valak Sont pas dégues contre Tracer Ironiquement Certains considèrent Que le build Q spell Est fort contre Tracer Moi personnellement Je trouve que c'est le moins bon Sauf si vraiment Vous le lancez à bout portant Parce que là Il y a moins de chances de rater Mais bon Si vous lancez Un Q spell À Tracer À bout portant Vous le savez pas encore Mais vous êtes déjà morts Très souvent Donc ouais Q spell Après contre Tracer Ça peut être pas mal Mais je trouve que La build auto-attaque C'est pas dégueu On verra On verra Clarté du Shando Sur Malfu Il en a pas forcément Besoin ici De la Clarté du Shando Je suis pas Je suis pas convaincu Je suis vraiment pas convaincu Là il a pas des mages Ou des trucs Bon ok Il a Asmodan Asmodan Ça peut être man avant Donc ok pour Asmodan Mais Qu'est-ce qui le motive À jouer Clarté du Shando Je sais pas Je pense qu'il vaut mieux Prendre le dépush Ici On verra Le suite du build Mais soit dépush Soit le drone Tout simplement Pour empêcher Les décales ici Mais à côté de ça Le rock progressif Pour aider Malfuant A heal Ça c'est un très bon plan Face à double support Comme ça Ça permettra D'apporter un énorme Enfin Plus de heal de zone Donc pour aider Le Malfuant Ça c'est très bien Je dirais qu'ils ont Plus une approche Enfin en vrai Illidan Il est rue d'assaut Donc il est parti Teamfight Alors pour le moment Ça se touche un petit peu La nouille Ça fait pas grand chose Asmonan est déjà Parti bot Tracer qui doit S'occuper de la bot lane Ça c'est pas fou Il y a des calls Il y a des pings Qui sont mis Top et bot N'hésite pas à le mettre Dans le chat Don't forget to soak Top et bot Ou soak bot top Ça va plus vite Là ils sont trop bien Tes potes Ils sont trop contents Ils sont en mode Oh la rame c'est génial N'hésite pas à A le redire Après Lunara Est venu bot Donc n'hésite pas A décaler Bien entendu Ah C'est lent Illidan la décale Ok ils ont mis du temps Mais ils le font Ça a mis du temps De chaque côté Ça a mis du temps De chaque côté Rassurons nous Là dessus Johnny boy C'est le problème Tassadar auto-attaque Face à Illidan Illidan il appuie sur eux Il esquive Et là Il le tatane A coup de lambda zinot Donc là Sur le trade Tassadar lui a fait Zéro dégâts Et Illidan Il vient de lui mettre Un 80% PV Donc là Ça a forcé Un transfert dimensionnel Donc là Ça lui force A lui mettre Un bouclier sur lui Donc c'est un bouclier Qui ne part pas Sur les alliés C'est pas terrible L'un build auto-attaque Contre Contre Illidan C'est le problème C'est le problème Alors A côté de ça Can do this for long Bien sûr que si Tu veux le faire Pour longtemps Une Lunara Qui n'arrive pas A solo line C'est très trange Quand même Ah bah si Tu lui chies dessus C'est pas compliqué Ah merde J'ai perdu Luizel Ok Luizel Qui s'est fait choper Par Valar Très probablement Valar Peut-être un route De Malfurion C'est pas normal Un skill Ok bah là C'était fait défoncer Par Malf Malf qui met Un bon route Oh là Bah là Elle lui a pété la gueule Et là Elle a le multishot Auto-attaque Ouais Bon bah là Brightwing Fait un peu n'importe quoi C'est dommage Attendez Je vais revenir Sur notre viewer Dans la tracer Voir ce qui a été fait C'est toi Qui fait ce bruit Bizarre Martin C'est dommage C'est vraiment dommage Je pense qu'il y a moyen De faire ce kill En fait Qu'est-ce que t'as raté Ici Déjà je voulais voir Parce qu'en fait Ici c'était bizarre Que tu ne sois pas là Alors que t'avais fait Un beau try Sur la Valar Brightwing A continué à accentuer Ce que t'avais fait Sur Valar Donc lui mettre un midlife Ça avait forcé Fontaine Et bataille Et du coup Bataille et Fontaine Non pardon Mais c'était pas mal Là le truc Qui est con C'est que T'avais des Moont L'Oyden Tu l'avais empêché De repartir C'est ok Et là T'avais juste Ta Moont Arriver ici Et go in Et garder tes dash Pour go in En fait Parce que là Là ce qui te manque C'est de la mobilité Parce que Au final regarde Tu vois T'as tapé Les Sbire Melee Mais au final T'as même pas pu T'as même pas Choper l'XP Ou quoi que ce soit Et au final T'hésite C'est un peu dommage Parce que là C'est un kill Que tu devais sécuriser Là c'est un chargeur Et un Z Même moins Même moins que ça Donc c'est un peu dommage T'aurais pu sécuriser ce kill Et tu vois Même si la Brightwing Fait de la merde Vous voyez C'est le genre de truc Où vous pouvez carry Même si votre allié Fait de la merde Même si la Brightwing Meurt au mid Vous prenez un kill top C'est 1 pour 1 C'est pas grave Là c'est un 0 pour 1 Et ça commence mal C'est un peu dommage Donc c'est un peu dommage Parce que là Typiquement Bah En fait on pourrait dire Oui Bon Brightwing Mais non Ça change tout en fait 1 pour 1 Ça change tout C'est pas la même chose Et c'est Tout le temps en fait C'est ça Très souvent on est en mode Oh oui Ça se tourne d'un côté Ou de l'autre Mais là La Tracer sécurise un kill La game a pas forcément Le même déroulement Ouh C'est pas mal ce que tu fais Là sur le TC Ah par contre Ouais voilà Là ça fait mal Là ça fait mal Tracer en early Tu dois être très agressif Et pour toi Tu vois par exemple Malchie en Valas Ça doit être tes putes ETC c'est dur à tuer Asmodan c'est dur à tuer Donc ton focus C'est pas bon Essaye de déglinguer Malchion Essaye de déglinguer Valas Et Lydan ça peut le faire aussi Même si c'est dur Donc Faut vraiment que t'es des putes En fait Quand je dis des putes C'est un perso comme Tracer Qui a beaucoup de mobilité Faut que tu leur pète la gueule Faut que tu les défenses Faut que tu les agresses Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et que tu les assassines Ok Bon tu rates un peu d'XP Mais tu préfères être avec tes potes Ça se comprend C'est un bon choix Il vaut mieux abandonner Genre une fin de vague C'est pas très grave Et de venir avec l'équipe Merci beaucoup Béazo Béazo Est-ce que ça se pense Béazo Béazo Je ne sais pas 5 mois d'affilée Merci à toi Merci à toi Qu'est-ce que t'as fait J'ai pas vu du coup Ce que t'as fait A cause de Béazo Non Mais merci à toi Béazo Pour les 5 mois Pourquoi le court mêlé Il n'est pas parti Ouais regarde T'as vu même le caméra Il fait Tu fais un retour rapide T'es full PV On attra le bruit de combustion Qui est vraiment bien fait Par Asmodan Pourquoi tu bac Genre t'es safe là ETC t'as déjà mis glissade Et tout Enfin si je dis pas de bêtises Ouais c'est ça ETC a déjà glissade Donc là Coup en mêlé T'as fait péter l'explosion Un petit peu d'auto-attaque Malfurant tué C'est toi qui fais le café Là c'est un petit peu C'est un petit peu dommage C'est un petit peu C'est un petit peu dommage C'est un petit free pour toi Ah j'avais pas vu La vala s'appelle dévouement C'est beau comme ce dos Dévouement Elle est prête à s'investir corps et âme D'ailleurs elle est prête A s'investir corps et âme A prendre des coups de mêlée Et des bombes dans la gueule Donc c'est à toi de la punir Parce que là encore Tu vois Tassadar t'as mis un shield C'est vrai que Tassadar depuis tout à l'heure Il met des mauvais shields je trouve Là il te met un shield Et t'es en mode Oh bah non je vais rester à faire ma lée Mais pète lui sa gueule Non de dieu à cette vala Rentre lui dedans Mets lui un coup en mêlée Explose là Défonce là Fais de lui un troisième trou du cul Non pardon Mais genre Y'en a pas trois en plus Oui Un deuxième trou du cul Voilà Et là tu le fais alors que t'as pas Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens C'était pas C'était pas Comment dire C'est original Le Tassadar se met un bouclier Pour que tu fasses ça Tu ne fais rien Et au moment où t'as pas de bouclier T'y vas comme ça C'est bien C'est bien de vouloir y aller agressif Et de péter la gueule de dévouement Voilà Mais c'est dommage que tu le fasses pas Quand t'as le shield justement Bon après ça va aller Quel Tassadar te met un shield Mais bon c'est le shield un peu Attention Reste près de Brightwing Est-ce que t'as la fontaine Après Brightwing En deux trois coups De cuillère à peau Et c'est bon C'est remonté Elle a mis deux heals Ça y est c'est remonté T'as un shield Profite-en auto-attaque Coup en mêlée Coup en mêlée Coup en mêlée Ah non j'ai rien dit Tu l'avais fait Ok ça c'est fait Ah que la nature est belle Bon vouloir aller chercher l'XP top Est un bon call Très bon call ça Très bon call C'est Tracer C'est pas forcément ton rôle Mais c'est très bien Ça c'est très bien Tu y vas Les mecs ont pris le Triglav Ils font le truc Toi tu veux récupérer l'XP L'XP est plus importante Les Triglav en early C'est de la merde Même en late Certains considèrent que c'est de la merde Mais encore une fois Pourquoi tu Il faut arrêter de vouloir faire des trucs stylés Faut Alors j'avoue J'avoue que mettre un E Et tout Avec le cadeau d'adieu Enfin buter un mec C'est cool C'est stylé Enfin Y'a rien de mieux Qu'une Tracer Qui bac Et qui tue le gars Avec un cadeau d'adieu C'est trop stylé Bien entendu Mais le Asmodan Il est au mid lane Il est là T'as juste à rester En clic droit sur lui Et te déplacer Et te déplacer Et le temps que le gros ta Il arrive jusque là Il est mort en fait Pourquoi Pourquoi chercher A faire un truc stylé C'est bien de faire des trucs Avec classe Mais tue le en fait Ce sera beaucoup plus efficace Et en plus ça rime Être classe c'est bien Mais il vaut mieux être efficace Voilà Voilà Ah C'est pas joué à grand chose Petite voilà Multishot là Assez agressive Assez énervé Ah le Illidan Qui est en train de gagner Le Raming Bon bah voilà Bah lui tu vois C'est con Mais l'Illidan il vient de le faire Parce que tu n'as pas été capable De faire top L'Illidan il vient de le faire C'est à dire que le Illidan Il savait qu'il avait de l'espace D'ici à ici Il avait légèrement plus d'espace Mais d'ici à ici Mais d'un autre côté Luzel se déplace plus vite Qu'Espodan Donc ça revient au même Et tu vois Sonan est là Bah de là à là Bah il a continué Auto-attaque Utilisé ses sorts Etc Toi tu t'es barré Du coup t'as pas pu tuer Assez madame C'est dommage Bon après vous avez toujours De l'avance Monte 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 Tu montes Faut que tu penses A utiliser ta monture Là le moment Où vous voyez Il est là Jusque là Il aurait monte Il aurait été bien plus vite Oh Eden Pendant ce temps Il veut enfoncer Il a raison Il est en train de revenir En XP Alors que toi T'aurais déjà vu faire Deux kills Malfurion ici Asmodan au top Là qu'on ne sorte pas On ne peut pas carrer Etc Genre Là il a déjà Deux kills dans les mains Ça change tout Avec Tracer en early Deux kills Tu vois Asmodan top C'était un deny d'XP C'est un deny de push Quand Asmodan est mort Il ne peut pas push Ce genre de perso Très souvent Les gens ont du mal A contrer des pushers Etc Avec Tracer Vous lui pétez la gueule Il ne push plus En fait Et ce qui est très intéressant Avec ce genre de perso Aussi des pushers C'est que si vous les tuez L'équipe commence à tilt L'équipe ennemie Commence à péter des câbles Parce que pour eux Par exemple Asmodan Ce n'est pas forcément Le perso Zagara Asmodan Tout ça Bon Zagara peut-être Un peu plus Mais Asmodan est souvent Pris à tort Comme un perso troll Et du coup Si vous tuez Genre 2-3 fois Asmodan En lane Les mecs vont commencer A péter un câble Et se dire Putain ton pic de merde Là il ne sert à rien Etc Et ça va tilt Très intéressant ça C'est une strat à faire Et là pour le moment Tu ne les as pas tués Bon là le cadeau d'adieu Il était justifié Il y avait du contrôle Et tout Niveau 7 Les niveaux 4 et niveau 7 On a le cadeau d'adieu Donc l'explosion Saut temporel Donc c'est un très bon build Pour le moment sur Tracer Feu folé Bon pourquoi pas Ça donne de la vision Et la vigueur sauvage C'est pas dégueu Vigueur sauvage C'est un très bon talent Sur Lunara Le problème C'est de ne pas profiter De la faiblesse du Malfurion Qui est un soigneur Mono cible Et un autre problème C'est que vous jouez Auto attaque Contre Illidan Qui a de l'esquive Donc partir sur la lance brisée Ça vous permet De toucher 4 mecs Donc même si Illidan Il a l'esquive Vous touchez 3 autres mecs C'est quand même Au lieu de toucher 1 mec Vous en touchez 4 C'est 3 fois plus de dégâts En fait C'est 4 fois plus de dégâts Pardon Puisque c'est 4 fois 1 Enfin donc C'est plus de dégâts Donc c'est un peu dommage En fait Mais après attention Un talent est très très bon Mais ici non Ici non Vous êtes contre un support Mono cible Vous êtes Ça offre plus de burst Auto attaque Alors le truc C'est que vous êtes contre Illidan Donc il profite de l'esquive Et vous donnez un peu plus de valeur Au Malfurion En fait C'est un petit peu dommage Brightwing Je sais pas ce qu'il nous fait Elle fait un peu Pliknik Douille C'est Toil en Douille Au niveau des talents Non on est d'accord C'est un peu bizarre Je sais pas quoi dire Bon j'allais vous dire Allez voir le build Brightwing Mais il est pas encore Tout à fait remis à jour Je le ferai dans le train Très probablement Donc Non Le bouclier Purification contre OTC Malfurion C'est quand même pas mal Sachant qu'il peut y avoir Track et plus de vengeance Donc Non Purification Surtout que C'est même pas C'est même pas motivé Par un je te vois Et un déphasage Donc Non Ici non Tassadar Qui est parti sur l'alentissement Donc c'est pas mal Le build d'auto attaque J'aime beaucoup Avec le ralentissement au 7 Pour pouvoir profiter plus De l'auto attaque Après Le fait d'auto attaque Face à Illidan Reste une connerie Et Vous avez moins de dépêche Donc c'est un peu dommage N'oubliez pas que ça C'est Les dégâts De rayon distorsion Sont augmentés Ah non Ça marche J'ai rien dit J'ai rien dit Muradin Qui est parti sur le casse crâne C'était l'ancien Muradin Pourquoi pas Ça marche trop bien On est sur Armée des enfers Et Serviteurs aile Donc on est sur Un build push Sur Asmodan Peut-être qu'on verra Au 10 L'invasion démoniaque On va voir Blocage réflexe Contre Lunara Ok Contre Tracer Pas forcément ouf Contre Tassadar non plus Je suis pas fan du blocage réflexe ici Après c'est jamais mal Le blocage réflexe Toujours très bien Amiou ennemi C'est excellent Valak est parti sur Multishot Multishot Donc c'est très bien On est parti sur La grâce des lunes Et le ralentissement Donc on est vraiment sur Ok On est sur un malfuron Véritablement utilitaire Donc pourquoi pas Clardé du Shando Ok A ce moment là pourquoi pas Si il était parti Z Et dégâts Tu vois j'aurais fait Non pas le 1 Mais du coup c'est du build utilitaire Donc ok pas de problème Oula Double pédale sur OTC Alors il a les Faut imaginer qu'il a les petits trous Non pas du tout C'est un enfant en fait Il essaye de faire de la trottinette C'est pas En fait ce talent est pas mauvais Le problème c'est que le Z est trop fort Surtout si vous jouez Bête de scène Genre Non non ça ça va pas Si le mec joue double pédale Et qu'il prend Bête de scène au set C'est à dire qu'il a moins de chances De faire proc sur plusieurs mecs Genre je suis pas fan Vraiment Bête de scène Et dépendante du niveau 4 Je trouve C'est pas fou Surtout même pour repousser les mecs en fait Pour essayer de burst un mec Je voyais le TC là Avec Glissat Vala Il arrive là Il met le Z amélioré au 4 Il ramène Vala Elle est burst Et il la ramène dans l'équipe Et ça éloigne les adversaires Donc ça offre plus de possibilités De burst un mec Alors que là non en fait Donc c'est pas forcément Je suis pas fan One top Il y a John Boy qui demande de l'aide au top C'est vrai que vous êtes 5 mid là Comme des Oh joli body block Très très joli body block De John Boy Une bombe un peu dommage Une bombe qui sert un peu à rien là dessus Après on peut jamais vraiment se plaindre Mais c'est con Tu vois la bombe Tu l'as mise trop tard Fallait la mettre plus tôt en fait Genre Je sais pas si t'as vu Ouais si t'avais la bombe avant en fait La bombe tu dois me la mettre avant en fait Vraiment La bombe tu dois me la mettre avant C'est un court CD Surtout que t'as pris le niveau 1 Pour réduire le CD Donc faut pas avoir peur Parce que là tu vois Muradin Il a tanké Franchement le Muradin a fait un bon taf J'aurais fait la même je pense Pour essayer de verrouiller le kill Et du coup c'est 1 pour 1 Or c'est pas worse ici Pourquoi ? Tu vois tu t'es retenu T'as pas mis l'ulte etc Et c'est con mais Faut pas se retenir là Faut sécuriser le kill Ça fait 3 fois que tu ne sécurises Pas des kills Et ça c'est pas bien Parce que déjà Muradin Bah il a voulu bien faire Il a voulu essayer de tanker un maximum Pour permettre ce kill Au final Il pensait quand même s'en sortir je pense Et il s'est fait surprendre Par les dégâts de tour etc Le problème en fait C'est que vous êtes 5 mid Et vous faites un 1 pour 1 Alors que vous êtes 5 mid Il y a de l'XP qui a été push top Asmodan met la pression top Asmodan est en train de push bot Donc c'est pas du tout à l'avantage des bleus ça Et ça c'est vraiment dommage On va avancer Il se passe rien Ok Ok Tellement long à faire cette merde Et voilà ça c'est bien ça Tu lui forces à utiliser son heal C'est très bien ça Allez continue continue Allez Allez Voilà C'est quand même pas compliqué C'est quand même pas compliqué Et même avec le heal Il a perdu Voilà Ça c'est ce que tu aurais dû faire au top Sur Asmodan C'est ce que tu aurais dû faire Voilà Et là par exemple Brightwing elle a fait de la merde Je suis d'accord Mais c'est pas grave Toi t'as fait un pour 1 Donc t'as tué ton vis-à-vis Et c'est limite plus worse Pourquoi c'est plus worse ? Parce que tu as forcé le Liden à utiliser un de ses camps qu'il avait fait A savoir le heal Donc son camp de heal l'a servi strictement à rien Et surtout Surtout 3v3 mid Tu perds la Brightwing C'est pas grave T'auras 2 mecs pour sauter l'XP Toi tu tues Liden Y'a personne pour sauter l'XP Voilà C'est free C'est free heal Top Alors là Bon après t'as plus de PV C'est vrai que t'as plus de PV C'est un peu dommage T'as perdu l'XP de ses sbires Je les aurais prises J'aurais récupéré l'XP Je serais resté super safe Tu vois genre Tu viens là Tu mets limite un coup etc T'as une tracer Tu mets un quadruple dash Tu t'en vas Et puis basta Parce que là t'as perdu l'XP de 3 sbires range C'est peut-être un niveau 10 Que ça donnait C'est un peu dommage Un petit peu dommage Attention à ces petites erreurs C'est du détail C'est du détail Mais du détail qui peut avoir son importance Un niveau 10 contre 9 Ça peut faire la différence Après là Y'aurait pas eu de situation de teamfight pour les bleus Donc bon Mais c'est important quand même Pensez-y C'est des petits détails Mais plein de petits détails Enfiler les uns après les autres Empiler les uns après les autres Parce qu'on les enfile pas Les détails On est vite quand même On est gentil avec les détails quand même Ok Une track Donc une purif pour Brake Tung Aurait été cool Ok Un bon Vend'Emeraude Un bon Vend'Emeraude Un bon Vend'Emeraude Une pointe quantique là à partir Ok Ça c'est bien Très bon Vend'Emeraude de la Brightwing Voilà pourquoi Brightwing c'est très fort Vend'Emeraude On va parler des ultimes Pointe quantique sur Tracer C'est très fort Frabondissante Contre Malfurion Contre Malfurion Bon il a pris tranquillité Remarque My bad Malfu tranquillité Donc on est parti Malfu a une bonne idée L'idée de partir tranquillité contre Lunara C'est loin d'être con C'est loin d'être con C'est My bad My bad My bad Je pensais que c'était un Malfurion silence Et du coup j'allais me dire Bon bah tranquille Enfin Le bon Je retire Le bon face à tranquillité Très bien Très bien Très bien Je retire Quand vous jouez Lunara Et que vous êtes contre Malfurion Vous êtes un de ses counter Donc pensez vraiment à regarder ce qu'il y a Ce que très souvent on dit Oui Malfurion c'est fort contre Lunara Non c'est moins mauvais que d'autres supports Mais c'est pas terrible Je veux dire Lunara fait des dégâts de zone Elle fait des dégâts de zone Malfurion est illimonecible Mais Lunara peut avoir du burst Malfurion n'a rien contre le burst Donc non c'est pas terrible Là Bon face à tranquillité Excellent ultime Excellent choix d'ultime pour Lunara Vend'Emeraude Vend'Emeraude C'est très bien Le mur pourquoi pas J'aurais pris Arconte quand même Mais le mur pourquoi pas Encore une fois Arconte ça fait des dégâts de zone C'est fort contre Malfurion Mais bon Le mur pourquoi pas Mais je préfère l'Arconte quand même Plus safe aussi Face à du Goïn Potentiellement d'Illidan Bah vous avez double E Tout simplement Avatar c'est très bien Je m'en doutais Invasion démoniaque On est sur un mille push Du côté d'Asmo Il va tomber le term bot Iden qui est parti de track Plus de vengeance Pour Valar Tranquillité pour Malf Et Pogo du coup Pour ETC Là le kill est sécurisé Je pense avec ton Ton point de quantique Voilà c'est fait Brightwing qui s'en sort Très intéressant Là on pourrait dire Brightwing loqueuse Locker ça marche aussi Comment elle s'en est sortie Elle est au milieu De ses coéquipiers La flèche vorace Donc ce fameux Ce fameux Q-spell qu'on aime tant Qui a changé de cible Puisque c'est aléatoire Mais en ciblant En priorité les héros Et du coup Ça n'a pas touché Brightwing Allez tu le tues Voilà le Valar qui est morte Stun Oh le bon wall C'est truc qui veut le kill ça C'est du triple kill Bon vous manquez de dépush Quand même C'est à Brightwing D'aller bot Lunara aussi à la limite Ou l'une des deux Là ouvrir 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 est important Vous avez fait 3 kills Il faut en profiter Là c'est à Brightwing Vraiment Si vous choisissez un global Allez des pushbots Brightwing Elle pourrait utiliser sa TP Pour revenir Là Brightwing C'est important Et n'hésitez pas à lui dire Brightwing Take bot You are au global You can jump on me Etc Tu vois tu lui mets un truc comme ça Tomber les tours Très très bien Ça donne de l'XP en avance Ça valorise l'objectif Lunara pendant ce temps Bon elle se fait chier Mais c'est pas grave Oh la glissade Oh le pogo Ah Ça c'est pas terrible Ça c'est pas terrible T'es rentré T'es rentré pour poser la bombe Mais ça c'est pas terrible Vous êtes resté un peu longtemps C'est un peu le souci C'est que vous êtes resté longtemps Les deux tours suffisaient Et vous vous êtes fait surprendre Joli pogo de TC Qui a pas eu peur De l'utiliser Un peu dommage que tu rentres Dans le truc Mais bon Après t'as me lancé à pointe C'est un peu dommage Alors attends Parce que t'as sadar du coup Alors j'ai envie de voir Je sais que c'est une perte de temps Mais j'ai envie de voir J'ai envie de rigoler Donc Illidan contre tassadar Illidan Contre un tassadar auto-attaque Bah oui Illidan ça gagne Il appuie sur eux Et là En plus il est Enfin en plus il a même Mal optimisé son truc Parce que Limite il faut qu'il traque Quand Quand il est pas sous esquive Parce que sous esquive Il gagne Et là très intéressant Il stane à la fin Le tassadar a pas de transfert dimensionnel Il le tue Et ouais Voilà pourquoi je dis Bah que là le build Il va pas d'Illidan Euh de tassadar Alors ça le E dans le vide De Valar On évite C'est quand même Votre seul objet de mobilité Si Tracer a décidé de go in Ou quoi que ce soit Encore une fois Brightwing qui fait n'importe quoi Avec son global Donc Elle était où Ok Elle était à la fontaine Et elle a TP Elle a TP pourquoi ? Pour donner un shield Qui sert à rien Puisqu'ils sont en 4v5 Donc au lieu de faire ça Bon après le lead en est mid Donc Mais là elle doit être des pushbuts En fait la Brightwing N'hésitez pas à lui dire Si elle sait pas le faire N'hésitez pas à lui dire gentiment N'hésitez pas à lui dire gentiment Bon ça c'est bien Une bonne agression sur Valar Tu vois on peut pas tenir ça du tout Et Johnny Boy Il essaye de montrer T'as une pointe quantique Pointe quantique Pointe quantique Ah T'as une pointe quantique Depuis le début du fight C'est quand même dommage Et il te ping C'est dommage Parce que le ETC T'as flippé de lui Alors qu'il avait rien du tout Tu l'as vu Qu'il y a un pogo ici Tu viens de le voir faire une glissade T'es safe Tu passes à travers lui Il peut rien faire Tu mets la pointe quantique Sur Malfion Et merci d'être venu A bientôt C'est un peu dommage Liden du coup Prend le mid Ok la track Petite fontaine N'hésitez pas à les ping En mode reculé Tranquillité Liden qui est pas bien De nouveau Vous avez le triglav Mais ouais Depuis tout à l'heure Depuis tout à l'heure Il n'y a aucun des push Qui est fait bot Les mecs Ils ont pris deux tours gratos Ils ont pris deux tours gratos Ils ont pris un turn mid Il n'y a aucune décale Et n'hésite pas à leur parler Parce que oui C'est pas ton rôle de tracer De le faire Mais n'hésite pas à leur dire Brightwing Take bot Ou je sais pas Parce que là C'est un peu dommage Mais là c'est gratouille Et c'est pas joint global C'est juste ça Bon t'as pris le gunner Je pense que c'est un mauvais choix De prendre le gunner Pourquoi ? Parce que Moi j'aime beaucoup arsenal Personnellement Oh cette blague était nue Non mais En fait le gunner ici Limite c'est pas à toi De le prendre Mais en fait je pense que Limite le gunner Aussitôt dans la game Ça sert à rien Il fait pas assez de dégâts Là tu peux te créer Des situations Pendant que le gunner tank Tu peux aller emmerder Le Malfurion Et assurer un kill Là le Malfurion Bon après il a l'ice block Tu vas me dire Mais voilà par exemple Bah regardons Tiens regardons Les niveaux très intéressants Niveau 13 On a l'armure des enfers Donc encore une fois Les sbires qui vont vraiment Poser beaucoup de problèmes Sixième sens Donc anti-capacité C'est pas mal Pour contre la bombe de tracer Le bombe etc Nous avons la discipline Bien trempée Donc là Voilà c'est ta pute Tu vois genre Ice block de Malfurion Et toi En face T'as une voilà Qui a discipline bien trempée Donc Ice block Malfurion C'est à dire Qui peut ice block ton ultime Voilà Discipline bien trempée Elle n'a aucune résistance magique Donc tu lui rentres dedans Tu fais auto-attaque Z, R, E Elle est terminée Bon tu auto-attaques Tu t'essayes pas de faire le truc là Sans tuer en OE Mais c'est Là elle est morte Mais genre 100% S'il vous plaît Si vous êtes voilà Respectez-vous Ne jouez pas ça contre tracer Et enfin le rappel Ok le deuxième fondu Pourquoi pas Alors le 13 Bouclier anti-sort supérieur Pourquoi pas Une vala multishot et tout Oh le slow Mais c'est fait n'importe quoi Je crois que c'est le pire build Que j'ai vu de Brightwing possible Alors c'est même pas qu'il est mauvais Parce que le talent 7 est bien Le talent 4 est bien Même ce talent là Est pas forcément dégueu Mais il n'y a tellement Aucune synergie dans son build C'est très étrange Ok la pointe quantique sur Eden Ça c'est bien Le petit kill d'assuré Ok là c'est pas mal Toi t'étais en train d'emmerder Malfu C'était pas mal l'idée de Malfu Alors attend je vais regarder le replay T'es tué Après c'est dommage que Attends 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 Il n'y a pas eu de coup en mêlée là Ok En vrai c'était pas mal Non c'est bien ce que t'as fait T'as assuré un kill c'est très bien Oh il était pas fou Faut dépêche bot A toi de muscler ton jeu Robert Il faut muscler ton jeu Robert La bonne pointe quantique Il va faire très mal Attention dévouement fait mal aussi Il a traque sur Brightwing Oh il a cancel le Vendée Monde Oh le saligou Oh la 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 Il a offert énormément de contrôle En même temps Brightwing n'avait rien à branler là Elle aurait dû être bot Parce que vous voyez une Lunara C'est pas une globale Elle peut pas revenir top C'est dommage Pogo il est joli Tu la va là en fait Tu vois là par exemple Tu peux pas interrompre un Pogo Je suis d'accord Tu peux pas interrompre un Pogo Tu vas là En fait si tu viens là T'emmerde va là Elle peut pas rentrer Elle peut pas rentrer les dégâts Du coup le Pogo Ils peuvent pas vraiment tuer Parce que c'est quoi C'est bon Il est Dan ok Mais c'est pas des dégâts insane Après ouais Il y avait deux mecs Donc le Rue d'Assaut proc Mais Sors Val Et essaye de la tuer Tu vois T'as rien branlé en fait là Là t'es resté ici A les regarder Et t'as rien branlé en fait T'as rien pu faire C'est un peu dommage Manque de présent je dirais Ouais Just force fight Ouais Je pense que c'était l'idée De laisser le Muradin fight Et c'est dommage Et bon Là vous perdez Vous perdez la game tout seul Et tu dis rien en plus Bon là c'est bien T'as sécurisé le kill sur Asmo Mais Mais dis-leur Vraiment Dis-leur Go bot etc Enfin il y a personne Qui se botte Et toi tu ne dis rien Niveau 13 T'es parti Sur le plus de balles Donc t'auras du dépush En plus Donc tu peux dépush vite Ils ont fait le camp Ok machin 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 Ça veut dire Allo en japonais C'est mâchi mâchi Waouh ça va Transfert du mercil Amélioré Rayon réducteur Ici Qui Rayon réducteur 75% des dégâts au moins Sur un Illidan rue d'assaut C'est quand même plutôt fort Et l'armure Ça c'est bien La réduction d'armure physique Et tu es parti Sur le pari à tirer Ok Forme de pierre Éclap Très tanky Bestiolifié Ok Bestiolifié Je préfère quand même Bon la vulné est cool Pour apporter plus de dégâts Mais la vulné Qui dure Enfin le bestiolifié Qui dure plus longtemps Enfin le polymorph Qui dure plus longtemps C'est cool On est vraiment sur un bill Full push Lame d'asinote Ok Voilà qui est parti Manticore Ok pourquoi pas Il veut tomber Pour faire plus de dégâts Pourquoi pas Bon pourquoi pas Sarmantona c'est très bien Et Rideau c'est très bien aussi Ah enfin Rightwing va de l'autre côté Ah là voilà Voilà Bim Dans sa gueule Très bien joué Allez tu l'as Tu l'as là Voilà Vous voyez sur la teamfight En plus tu veux gagner On va le furent est mort On va sur malf On va le furent est mort Voilà Trois kills de récupéré Donc là quel est le choix Ping 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 N'hésite pas à ping Lunara repart top Ok Fucking Asmodan C'est chiant N'hésite pas à ping le T1 En mode on veut le détruire Ah la pointe quantique La pointe quantique Pointe quantique Continue continue Auto attaque Ah dommage C'était bien tenté C'était bien tenté Dommage Asmodan est mort Contre Lunara Il a rien fait Asmodan Se fait tuer par Lunara Tu sais c'est bien Vouloir prendre le fort Avant le Triglas C'est très bien Voilà c'est un bon call Vous repassez devant en XP Alors que vous aviez du retard C'est pas mal Quel va être le choix maintenant Il y a le Triglas Qui va être récupéré Ah track sur Tassadar Ok tu viens les aider Ça c'est très bien Là faut aller sur Ah merde J'allais dire Faut aller sur Ouh Pogo Vas-y Muradin Qu'est-ce qu'il fait Ah il peut pas Il peut pas lancer le stun Ok toi t'as ton retour C'est pas mal Ok Vendemrode Il est pas mal Allez lui il est mort Voilà il est mort Vous pouvez aller le tuer T'as la pointe quantique La pointe quantique sur Lidan Ouh celui a pas fait grand chose Ah oui il a appuyé sur E Pour réduire les dégâts De capacité Elle est mort Lidan là Oh t'as loupé Oh t'as loupé T'as stoppé ton focus Il aurait fallu aller le tuer C'est dommage Parce que là tu sécurisais le kill C'était 2 kills Vous étiez en 5v3 Plus Triglav Là c'est un T2 minimum Ah c'est dommage Parce qu'en fait au moment Il a TP Là t'as juste un clic droit Et un TP Vraiment Genre c'est pas dur Tu sais tu restes Focaliser sur lui Et tu TP in Et genre tu sécurises le kill En fait C'est dommage C'est dommage Bon après le Tassar A été d'autres temps Sur son mur Mais c'est vraiment dommage Toi tout seul T'aurais pu sécuriser le kill Oh Johnny boy Il est rentré dans le triglav Pour le protéger MDR c'était une bonne astuce Après ils ont plus de frontlane C'est le problème Et ouais tu vois Le Lidan est pas là Normalement c'est un 5v3 T'aurais dû tuer l'autre T'aurais dû tuer T'arrives pas bien A punir l'adversaire je trouve Trop de mecs Qui auraient dû mourir Sous tes coups Point de quantique raté C'est dommage Parce que ça c'est un Lidan en moins encore Après c'est une point de quantique Qui aurait pas dû être sur Lidan Et c'est un T2 Qui aurait dû tomber ça Ça c'est un T2 Qui aurait dû tomber C'est dommage Ah ouais bon là Là tu t'es fait chier dessus Track etc Dommage t'avais ton E je pense Ok Vendemont qui a été cancel Par le Z de TC Wow C'est Dark il meurt Allez rougeux Ils ont la dalle Et ont gagné là dessus en fait Niveau 1 qui vient de tomber Ah c'est Quelle tristesse quand même C'est quand même triste Ici C'est con hein Tu vois genre le Lidan Il a fait la diff Ici c'était 5v3 Vous preniez le T2 Avec le Triglav C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Ce kill que tu laisses échapper C'est un petit peu Le point faible De ta partie je trouve T'as été T'as été Y'a pas eu tant de macro Que ça mais T'as pas assez puni Y'a eu Y'a au moins 4-5 kills Que tu aurais pu donner A ton équipe 3 en early Et là tu vois genre Là Lidan est mort Ça a rien à voir Là c'est T2 Et pas de problème Bon du coup Asmodan qui a balancé Asmodan est même pas là Mais bon Il est un peu partout En même temps Du coup là Il gagne la game en fait Cancer Asmod Le fun est réel Mais là tu vois Le T2 aurait dû tomber C'est même pas de question Oh le Blinkin Pogo Oh what the fuck C'était bizarre C'était très étrange Qu'est-ce qui est passé Après j'avoue Que c'est chiant Asmodan Merde Qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas compris Et le Blinkin What the fuck Elle est sortie du Pogo La Brightwing Genre what Ah merde Attends on va revenir J'ai pas compris Ce qui s'est passé Vous avez vu Il y a Brightwing Qui est sortie du Pogo C'était très étrange Je vais voir avant J'ai du détail Mais Ah merde C'est encore un peu avant Ah non Elle est à côté D'accord Elle est pas Ok le Pogo Touche personne Ok Alors là T'arrives Ça tu peux rien faire Ok t'as essayé ici Le Malfu qui remonte Tout le monde Tu dois Tu dois E avant Tu dois E avant Tu es mort Sans ton E C'est pas normal Avec Tracer Tu peux pas mourir Sans ton E Après la game A été perdue Je dis pas le contraire Mais Ah je pense que Vous pouvez vous en vouloir Déjà t'as raté Énormément de kill En early Vous auriez pu avoir Facilement 1-2 niveaux d'avance Vous avez perdu Énormément d'XP Au bot T'aurais du call Tu vois Genre Nice try Après Bon putain Ça me fait plaisir Par contre Genre T'as pas du tout Été toxique Ou quoi que ce soit Je suis assez content Mais ouais Le principe Est assez dommage En fait Il y a pas mal de kills Qui t'ont échappé Alors C'est vrai que la map Là a pas été trop macro Donc je peux pas vraiment Évaluer tes décales Etc Mais Il y a eu au moins 4-5 kills Qui t'ont échappé Que tu pouvais assurer 4-5 kills C'est un niveau d'avance Et surtout Valoriser Et là à la fin C'était bien Vous aviez valorisé Les kills et tout Le Illidan Qui t'échappe A pas grand chose Et je pense que Tu peux t'en vouloir De ces Illidan Après Si tu gagnes leur leap Beaucoup plus facilement En sécurisant ces kills là Je pense que c'est pas pareil La game est beaucoup plus serrée Celle-ci Et ici Tu tues Illidan 5-V3 avec Triglav C'est un T2 Voire un corps Qui peut tomber Parce qu'il y a des opportunités De kills je pense Qui se créent Donc C'est vraiment dommage Vraiment vraiment dommage C'est C'est bien C'est dommage Il y a vraiment des petits Là c'est mécanique Là c'est du C'est de la pure mécanique Individuelle A travailler Et ton niveau 20 Ton niveau 20 Le rappel d'urgence Je suis pas fan Il a été énormément nerf Je sais que je le prenais Pour un moment Mais il est très très nerf Je te conseille le coup en melee Coup en melee Qui réduit le CD Donc t'as plus d'impact En teamfight Puisque t'as plus souvent ton Z Donc plus souvent ton 1 Et plus souvent ton 13 Du coup Donc t'as cette synergie là Et surtout Tu poses une bombe Tu appuies sur Z Ça explose Et tu peux surprendre Énormément de monde En fait Tu peux surprendre Énormément de monde Donc ça marche très bien Et bon après là De toute façon La game a été perdue Mais C'est vraiment ici Où tu peux t'en vouloir Je pense Mais même en early Il faut que tu t'en veuilles plus Parce qu'en fait Ici sur teamfight Ça pose plus de questions Parce que Comme t'as raté Les kills à sécuriser en early C'est beaucoup plus serré Et donc on a l'impression Que ça c'est pas joué à grand chose Mais si tu tues Illidan Vraiment ici Je pense que ça change tout Maintenant en early Tu vois le Asmodan Que t'as laissé s'en sortir C'est pas normal Ici Enfin il y a eu des kills Que t'as laissé C'est pas normal Donc attention à ça Sinon Sinon c'était pas mal C'était pas trop mal Globalement On peut dire ce qu'on veut Mais le Tassadar Bon il a pas fait forcément le taf Muradin était pas dégueu Lunara était pas dégueu non plus C'est plus Tassadar j'ai trouvé Qui était un peu bizarre Son bill était chelou Pas contre Illidan Il s'est fait solo kill Deux fois par Illidan Ce qui est pas normal Donc Ouais c'est dommage Je pense que tu peux avoir Des petits regrets Mais c'est pas mal Terme de macro Plus de communication Au niveau de la macro Comme je disais Plus de communication Essaye d'expliquer Gentiment bien entendu Dis gentiment A Brightwing Take bot You are a global You can follow Follow us After the push Etc Vraiment N'hésite pas à lui dire Parce que je pense qu'elle l'aurait fait Il y a un moment donné Tu vois elle l'a fait Donc n'hésite pas à lui dire Pour lui rappeler Et il fait Ah merde C'est si con Mais des fois c'est Même moi Enfin je veux dire Même tout le monde Tu vois t'es en classé Des fois il y a un moment donné Tu réfléchis pas trop Et là le mec te dit Ouais take top Et tu fais Ah ouais putain Oui non effectivement T'as raison pardon Et ça veut pas dire Que t'es moins bon Ou quoi que ce soit Une fois ça arrive Pendant 5 minutes Enfin pendant Je sais pas Une minute T'es en mode Ah putain Et tu sais t'es perdu Et l'autre te dit Un petit truc Genre vas-y va top Et tout Et ça c'est pas mal Un peu plus de communication Là dessus Sinon en termes de macro Bon je pouvais pas trop trop évaluer Mais c'est plus la communication Comme ça Qui était un peu dommage Après la communication Est propre Enfin quand tu le fais Elle est propre Voilà Anyway N'hashtray guys C'est beau C'est sensuel C'est Non mais c'est bien C'est bien A côté de ça Je pense que c'est vraiment Mécanique Monter petit à petit Maintenant Punis moi ça T'essayes trop de faire le beau jeu Vraiment c'est con quoi C'est con Y'a des kills Ils sont faciles Et tu fais un petit E En mode C'est mot dommage C'est dommage Après vouloir Aller de l'avant C'est bien Dommage Dommage Je pense que c'était une game Qui était gagnable Mais qui était très sympa Qui était très sympathique Voilà en tout cas Pour cette table noire C'est terminé Merci à tous d'avoir regardé Ce replay C'était pas bien sûr Sur le Youtube Suive sur le Youtube Bien entendu vous abonnez Likez Commentez aussi Si commentez Et n'hésitez pas aussi A partager autour de vous Bien entendu Moi je vous fais plein de bisous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Et pour le stream Et bien 5 minutes de pause Mais je reprends pas derrière Donc merci à tous D'avoir regardé le stream Et on se dit Et bien à dimanche Dimanche soir Passez une très bonne soirée Bisous bisous